De quoi je m'y mêle avec Lolo Et une question de Pétéro de FAA aujourd'hui, Rana Lolo Le premier match de l'équipe de France de foot c'est pour dimanche, 28 Paris de la Coupe du Monde Antichronique Bonjour Pétéro, bonjour à tous, oui oui on va parler foot dans De quoi je m'y mêle Je serai votre Pierre Ménès en bon sportif de canapé sans la canette de bière ni le survêtement à trois bandes Petite précision pour tordre le cou immédiatement à un cliché qui pourrait vous traverser l'esprit On voit déjà se profiler les anti-foot que je classerai en trois catégories Ceux qui n'aiment pas le foot, ceux qui préfèrent le rugby et les troisièmes dont je parlerai dans un instant Ben oui la Coupe du Monde de foot c'est quand même dans la mémoire collective nationale des moments d'émotion inoubliables La finale, Italie-France en Allemagne en 2006 perdu au tir au but après l'expulsion de Zidane Après son coup de boule sur Materazzi Le fiasco de l'Afrique du Sud avec l'épisode lamentable de la grève des joueurs et du bus de Knisna La défaite des Bleus face au Sénégal en match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 en Corée Et l'élimination au premier tour sans avoir mis un seul but alors que le 11 français était champion du monde en titre depuis 1998 bien sûr La terrible demi-finale aussi France RFA en 82 à Séville perdu au tir au but Match connu pour l'agression de Schumacher sur Batiston non sanctionné par l'arbitre M. Corvaire Mais aussi évidemment donc l'épopée victorieuse de 98 qui a valu la première étoile sur le maillot national Des souvenirs d'enfance aussi lorsqu'en 78 pour la Coupe du Monde en Argentine on mettait le réveil à sonner en pleine nuit depuis la métropole Pour voir les matchs avec Jean Vion, Gires, Trésor, Platini, Rocheteau, Bossis et les autres Bref on va vibrer, tout est possible Alors la troisième catégorie des anti-foot dont je parlais il y a un instant sont ceux qui décrètent fièrement sur les réseaux sociaux Ces espaces de civisme virtuel qu'ils vont boycotter la Coupe du Monde au nom des droits de l'homme et de la misère qu'ils découvrent d'un coup Dans ce pays dont ils n'avaient rien à péter quelques semaines plus tôt Mais il a fallu quelques buzz pour mettre en avant le contraste entre la misère dans les favelas, la corruption dans la police et les sommes astronomiques injectées dans cette Coupe du Monde Pour qu'aussitôt les anti-foot réagissent avec une émotion primaire et affichent leur soutien à ce mouvement de protestation C'est très énervant parce que c'est le dernier émoi virtuel éphémère qui touche les internautes Sous prétexte que le feu mondial des projecteurs se braque vers ce pays L'internaute ou le téléspectateur s'intéresse d'un coup à la misère de ce pays Et s'offusque encore et toujours d'un clic de souris pour devenir le militant saisonnier d'une nouvelle cause du 15 juin au 15 juillet Sachant qu'après il partira en vacances et pensera davantage à son relevé de miles Et au programme de fidélité de sa compagnie aérienne qu'au sort des enfants victimes de la violence ou de la drogue Dans les favelas de Maré, Santa Marta ou Providencia Non parce que c'est bien joli d'exhiber, d'afficher, d'exhiber, d'exhiber une posture solidaire et outrée de temps en temps Sauf que comme toujours ce faillotage public sert surtout à soulager sa conscience Puisque à part relayer le graphe du petit brésilien affamé avec un ballon dans son assiette Que vont faire concrètement les anti-foot pour ce pays ? Sans doute seront-ils aussi utiles à l'amélioration des conditions sociales au Brésil Que ceux qui ont fait des selfies avec la mention bring back or girls Qui ont été pour les petites collégiennes en otage au Nigeria Qui sont retombées dans les oubliettes des préoccupations des internautes Mais qui restent prisonnières dans l'indifférence générale Puisque donc maintenant la pitié ambiante s'est déplacée au Brésil Avant de repartir ailleurs à la mi-juillet à la faveur du prochain drame qui fera le buzz Et donc j'aurai toujours plus d'estime pour quelqu'un qui sera sincère dans son indifférence Par rapport à des drames lointains Que quelqu'un qui s'apitoie avec impudeur et démagogie sur une misère pointée du doigt par les médias Le temps d'une brève actualité Bon sinon vous avez 8 ans pour dire tout le mal que vous pensez des milliardaires et slavagistes du Qatar Avant de boycotter la coupe du monde 2022 8 ans, 8, comme 8 à 0 Quel beau match contre la Jamaïque Allez les bleus Obrigado Lolo C'était De quoi je m'y mêle Avec Lolo